... Pascal Cardenas porte-clame pour tentative de meurtre, Jérôme Star Centenel. L'affaire Jérôme Star, qui fait référence au nom d'un chroniqueur de l'émission de télévision, Les Terriens du Dimanche sur ses 8, a commencé en janvier d'année après qu'un internaute, Akebab, a publié sur le réseau Snapchat une vidéo à caractère sexuel de Jérôme Star et des extraits de conversations privées relayant des accusations de détournement de mineurs contre Pascal Cardenas, un proche de Jérôme Star. L'affaire ne s'arrête pas là. En effet, le 20 janvier dernier, tandis que Cardenas rentrait chez lui, à Nîmes, celui-ci a perçu 4 personnes traînées dans son jardin. Après avoir porté plainte pour diffamation, Pascal Cardenas, dit Babidelle, a déposé une nouvelle plainte pour tentative de meurtre. Cette vision a eu lieu au moment où il retournait chez lui, sur les hauteurs de Nîmes. Deux résidents sont intervenus et ont fait partir les 4 hommes en appelant la police, a déclaré Maître Christophe Dubourc Centenel. Le cadre de France Bleue affirme avoir reconnu l'un des hommes qui ont porté plainte contre lui pour des atteintes sexuelles. Nouveau chapitre dans l'affaire Jérôme Star. Il s'agit de Pascal Cardenas, un ami de Jérôme Star, qui est cadre à Radio France et qui vit dans le Gard. Il est accusé d'être lié à un présumé dossier de prostitution de mineurs. Le 22 janvier, Pascal Cardenas et Jérôme Star est avisé par une plainte pour viol sur mineurs. Mais ça n'interrompt pas l'action du procureur, a expliqué à l'AFP le procureur de la République à Nîmes Éric Morel Centenel. Sous-titrage Société Radio-Canada